Bonjour à tous et bienvenue pour la saison 2 de l'art plastique en ligne. Cette vidéo s'adresse aux élèves de 3ème. Le sujet s'intitule cacher, révéler. La consigne est la suivante. Vous devez réaliser un autoportrait photographique qui vous révélera en partie. L'idée c'est vraiment de travailler sur le cacher, une partie du corps ou une partie du visage et révéler une partie. Il faut quand même qu'on vous reconnaisse d'une manière ou d'une autre, qu'une partie du visage soit visible. Pour pouvoir nourrir votre réflexion je vous propose de découvrir quatre artistes. Le premier artiste c'est John Stecker qui travaille avec sa série de masques où on a les portraits des personnes qui sont camouflées par une carte postale, des images qui vont reconstituer en quelque sorte le visage. Ce qui est intéressant dans cette série c'est qu'on a un contraste entre la photo en noir et blanc et la carte postale en couleur mais aussi on a le lien qui se fait entre la carte postale et la forme du visage. L'artiste suivant est un photographe qui travaille sur le corps. Il s'appelle Ren Wang. Ici vous voyez que pour cette image, pour un magazine, il a travaillé sur les fragments du corps qui sont visibles dans cette masse de fleurs. Une autre photographie aussi très connue de lui c'est le visage de cette femme qui est à moitié camouflée par le pan mais qui vient révéler finalement le regard mystérieux et le regard perçant de cette jeune femme. Lorna Simpson elle travaille sur des morceaux de corps. Elle va morceler, faire plein, plusieurs clichés pour révéler des parties du corps et en indiquant une petite légende. C'est un travail assez conceptuel qui va décrypter finalement le corps comme un objet à observer. Et enfin nous avons Zhang Wan qui est lui un artiste qui a fait une performance. Il a peint son visage avec des idéogrammes. Cette oeuvre s'intitule Family Trees et là il va raconter son histoire en écrivant sur son visage et au fur et à mesure qu'il va ajouter des caractères son visage va progressivement disparaître et va devenir totalement noir. Et là c'est vraiment intéressant puisque ça crée comme une sorte de masque sur son visage et finalement derrière son histoire il va disparaître et l'histoire deviendra visible. Votre travail à vous sera donc de réaliser une photographie où vous serez partiellement révélé, partiellement caché. Il faut que ça révèle des choses sur vous. La façon dont vous allez vous cacher ou les parties du corps que vous allez révéler doivent créer du sens. Il sera important lorsque vous aurez réalisé votre photographie d'écrire le sens que vous y mettez. Pourquoi cet objet cache votre visage ? Est-ce que je révèle une partie de ma main ou au contraire elle est complètement camouflée ? Mon visage est camouflé par un drap ? Qu'est-ce que je vais dire quels objets je mets en scène ? Quels procédés ? Est-ce que je vais camoufler une partie de mon visage avec une autre partie de mon corps ? A vous de choisir. Soyez inventif et pertinent dans les choix que vous allez faire. Est-ce que si je prends mon chat et que je le mets devant mon visage, comment, qu'est-ce que je vais montrer et qu'est-ce que je vais dire sur moi ? Puisqu'un autoportrait c'est aussi se révéler soi et dire des choses sur soi. Pour m'envoyer vos travaux je vous rappelle la procédure soit par Arsène, soit par Instagram ccvrplat ou bien par mail à jlaurent.a.gmail.com. N'oubliez pas dans les communications que vous avez avec moi, que ce soit pour me demander des conseils ou pour m'envoyer vos réalisations, toujours indiquez votre prénom, votre nom et votre classe. Bonne réalisation et ciao les artistes ! Sous-titrage Société Radio-Canada